Juste une micro mise au point parce que ça glose beaucoup en coulisses et vous savez que j'ai pour principe de ne jamais revenir sur la moindre des suppositions, présomptions ou rumeurs me concernant, sauf si ma photo est placardée avec un écusson nazi ou si on m'accuse de pédophilie. Mais à part ces deux limites, je crois que je ne démons jamais rien et je ne rectifie pas grand chose. Mais là quand même, je vois qu'il y a migraine sur migraine dans la classe de seconde. Donc chaque année, j'ai droit et chaque année, c'est rigolo parce que c'est à tous les échelons d'établissement. Donc je sais que la question s'est posée également à la direction et elle s'est posée apparemment chez les élèves qui sont quand même venus me voir en délégation pour éclaircir ce point très très important. J'aurais évidemment beaucoup aimé qu'on me questionne sur FMA qui aurait été Voltaire, François-Marie Arouet, mais non, en fait c'est LPB qui fait parler. C'est dommage, j'aurais préféré qu'on parle de Voltaire. Apparemment les gens en sont quelque part entre le Google Sondage ou bien les paris. Ne pariez pas d'argent dessus parce que vraiment vous allez être déçus. Non, ce sont juste les initiales de mon nom en fait complet, mais qui feraient peut-être encore plus parler ou bavasser, je ne sais pas, mais Lydia Blanc en version francophone adaptée pour une partie de mes documents administratifs que je n'ai jamais vraiment rétabli tous. Ça c'est la forme francophone en fait qui correspond à une partie de mon identité et qui est en fait l'identité paternelle qui m'a été transmise. C'est donc ma langue paternelle et le français et ça a été mon identité administrative si vous voulez. Il se trouve que ça n'a pas toujours été mon nom et que ce n'est pas mon nom complet. Du coup, si on prend la version longue, c'est un peu comme le Grand Bleu, le film de Loïc Besson. Loïc non, Luc peut-être, pardon, les noms ce n'est toujours pas mon truc. Vous voyez, c'est vraiment une convention, le nom pourrait rester longtemps sur ces histoires de nominalisme ou du mot et la chose selon Michel Foucault parce qu'il y aurait vraiment des trucs à dire. Donc c'est comme Luc Besson, il y a une version longue et une version courte. La version courte, rapide dans un mail, c'est Lydia Blanc et comme ça les gens savent à peu près l'orthographier. Et puis la version longue qui n'intéresse personne, ce serait Lydia Helena Popa Blanc et les Roumains sont partout. Il faut se méfier et même prenant des formes, vous voyez, qu'on ne peut pas soupçonner. Donc c'est très drôle cette histoire. Avec un nom très Dupond-Durand, très Martin Dupond-Durand. J'arrive à peu près à me faufiler dans les strates de la langue française que j'enseigne, mais c'est très rigolo. Les gens, je sais, le P, est-ce que je dis, c'est professeur, pédagogie ? Non, vous savez que la pédagogie, c'est très peu mon truc. Prof, ça n'est pas que moi. Non, je suis vraiment désolée parce que j'imagine en face la déception qu'il y a avec ces initiales dont je signe. Effectivement, je signe parce que ce sont mes véritables initiales et sur certains documents administratifs, on les retrouve. Pas sur tous, mais sur certains passeports. Mais bon, bref. Non, je suis très déçue. J'imagine vraiment le degré de pardon, peut-être P pour pardon, en fait.